« Il neige, Yenjingo, piquet jeunesse. » « Au revoir, retrouvons-nous au printemps prochain ! » dit M. Ours à un couple d'oiseaux qui partent pour les pays chauds. Ce sont deux moucherolles à ventre jaune avec qui il est très ami. Quant à lui, il va dormir jusqu'au printemps. Il neige. Yaha ! Badaboum ! Aïe ! Hihihi ! « Ah ! Vous me cassez les oreilles ! » M. Ours, tiré de son sommeil, se lève brusquement. « Qu'est-ce qui se passe enfin ? Impossible de dormir ! » « Oh ! » s'écrit M. Ours, émerveillé. « Quel spectacle magnifique ! » « C'est la première fois qu'il voit ça ! » « Hum ! C'est aussi beau qu'une barbe à papa ! » M. Ours est vraiment fasciné par cette neige blanche. Tout excité, il s'amuse à sautiller en laissant partout des traces de ses pas. Toute cette neige ! M. Ours sent léger comme un flocon et il danse dans la forêt toute blanche. « La 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 ! Coucou ! Hé hé ! » « M. Ours, qu'est-ce que tu fais ? » demande une souris. « J'admire la neige. J'aimerais que mes amis moucherolles la découvrent aussi. Mais comment faire ? » « Si on leur envoyait un bonhomme de neige. Je vais t'aider à le faire. » « Bonne idée ! Merci, petite souris ! » Les voilà qui roulent chacun une boule de neige. « Tu fais un bonhomme de neige ? » demande le lièvre. « Tiens, avec une mouffe, il aura moins froid. Merci, lièvre. » « Bonjour, M. Ours. Salut un renard. » « Oh ! Un bonhomme de neige ? » « Oui, je l'ai fait pour mes amis oiseaux. Comment tu le trouves ? » « Il est beau, n'est-ce pas ? » dit M. Ours très fier. « Hum... Avec ce chapeau, il sera plus élégant. » « Merci, renard. » « Où vas-tu, M. Ours ? » « À la poste, je voudrais envoyer ce bonhomme de neige à mes amis oiseaux. » « Cette écharpe lui tiendra chaud. Merci, cochon. » « La, 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 la. Monsieur Ours est de bonne humeur. » « Merci à vous tous, mes amis. » « Le bonhomme de neige semble content lui aussi. » « Et maintenant, je vais dormir jusqu'au printemps. » « Monsieur Ours glisse douilletement sous la couette et s'endort en pensant à son cadeau en route vers les pays chauds. » « Un colis pour vous ? » « Le cadeau de M. Ours est enfin arrivé. » « Le cœur battant, les deux petits oiseaux ouvrent le colis. » « Oh, qu'est-ce que c'est ? » « Les deux oiseaux sont très intrigués. » « Ah, j'ai trouvé ! » « Ils font du chapeau un bateau et s'y installent pour lire et faire la sieste. » « Ah, quel bonheur ! Merci, monsieur Ours. » « Merci, monsieur Ours. » « C'est parti. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sylvain » « C'est parti. »